Musique Musique Bonjour tout le monde ! Une petite vidéo pendant que je termine mon ange pour le marché de Noël. Vous voyez, c'est comme ça. Je vous en avais déjà montré. Voilà, là il n'a pas encore sa tête. Je suis en train d'attendre que mon pistolet à colle chauffe pour lui mettre sa tête. Ici. Juste pour un petit message. Parce que je suis allée à Action en vitesse. Parce que j'étais en train de faire mes cartes et je me suis aperçue que je n'avais plus de scotch 3D. Vous savez, le scotch épais. Celui-là, voilà. Oups. Celui-ci. Vous voyez, celui qui est épais. Et donc, je suis allée en chercher. Et donc, j'en ai acheté. Voilà. Donc, celui-là. Et je me suis aperçue que le petit code barre qui était en dessous est barré. Et donc, vous savez que chez Action, quand le code barre est barré, ça veut dire qu'ils arrêtent le produit. Alors, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai rempli, j'en ai pris pas mal. Enfin, là, j'en ai pris pas mal. J'en ai pris une dizaine pour avoir mon stock. Je pense que je vais aller en rechercher demain ou après-demain pour être sûre d'avoir mon stock. Parce que le souci, c'est qu'ils arrêtent ce produit. Mais est-ce qu'ils vont le remplacer par un autre ? Ou est-ce qu'ils l'arrêtent définitivement ? Voilà. Donc, je ne sais pas. Je faisais cette petite vidéo, justement, pour vous prévenir. Donc, si vous avez besoin de cet adhésif 3D, allez vite en chercher quand même. Parce que là, je pense qu'on va être en rupture un petit peu. J'espère qu'ils vont nous en remettre. Peut-être que ça va être une autre marque. Qui change juste de marque. Mais bon, celui-ci, ils l'arrêtent. Voilà. Ils ne l'auront plus. J'ai demandé, mais ils n'ont pas su me dire exactement si ça allait être remplacé par un autre. Ils ne savent pas. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait un gros stock. Et du coup, je vais aller en rechercher. Parce que ça, j'en consomme quand même énormément. Parce que bon, de toute façon, ils font... C'est des rouleaux de 4 mètres. Mais les 4 mètres partent très vite. Surtout avec les cartes. Ça part très, très vite. Voilà. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous prévenir. Vérifiez dans vos actions si vous aussi, le code barre était barré. Et dans ce cas-là, faites votre stock. Avant de vous retrouver en rupture. Comme moi, bon, ben, moi, je vous dis, je vais aller en rechercher. Et pour être sûre d'en avoir quand même pendant un petit moment. Et tout en espérant qu'ils vont en remettre. Même si c'est une autre marque, je m'en fiche. Mais bon, qu'on reste pas sans. Bon, une durée, sinon on en achète ailleurs. Mais bon, c'est vrai qu'ailleurs, ce ne sera pas le même prix. Mais bon. Donc, voilà. Et j'en profite également. Donc, j'utilise aussi l'autre. Donc, du coup, j'en ai repris aussi. L'autre, c'est... Alors, regardez-vous. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le gros. Du coup, j'en ai profité aussi pour faire mon stock. Celui-ci, le fin. Et j'ai pas pensé à reprendre un que j'avais. Voilà. Alors, regardez. Vous voyez, j'ai déballé celui-là. Et vous voyez, je peux passer mes doigts dessus. Il n'y a pas un pet de colle dessus. Voilà. Et tout le rouleau est comme ça. Donc, là, je vais essayer d'aller le ramener. Bon, malgré le prix. Mais bon, c'est... C'est juste... Je vais dire que des fois, je chipote pour le prix. Mais même si on ne paye pas cher, bon, ben, on ne veut pas des trucs qu'on achète et qu'on met directement à la poubelle. Voilà. Donc, là, il y a tout le rouleau. Je peux le déballer, hein. Tout le rouleau. Il n'y a pas un pet de colle dessus. Donc, je vais aller pour leur montrer. Et puis, bon, ils me rendront peut-être un rouleau. Et je verrai. Mais bon, c'est pour ça, des fois, je fais action. Il y a quand même des choses qui passent à la trappe et qui ne sont pas... Qui ne sont pas bonnes. Et puis, même de l'autre côté, hein. Regardez. Je peux le déballer. Voilà. Il n'y a pas... Il n'y a presque pas de colle non plus de l'autre côté. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a été fait ce rouleau, mais bon. Donc, là, je verrai pour celui-là. J'irai le rendre. Puis, on verra. Donc, voilà. Sinon, je vais juste repris deux, trois bricoles. Pour faire mes cartes. Ne me demandez pas les prix, là. Je ne les ai pas sous la main. J'ai repris les... Les cartes holographiques. Les A4. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs dedans. Là, on voit le rouge. Et derrière, on voit le gris. À l'intérieur, je ne sais pas les couleurs qu'il y a. Je ne sais pas, les balis. Il y a l'air qu'il n'y a pas de rouge et du gris. Alors, il y a du doré, du violet, du rose, fuchsia. Un verre, un argenté, un bleu, encore un verre mais plus foncé et un autre doré. Voilà. J'aime bien ces papiers-là. Parce que déjà, ils sont grands. Donc, on peut déjà faire pas mal de choses avec. Mais, voilà. Donc, j'en avais pris un comme ça. En plus, ils ne sont pas chers. Mais, je vous dis, je n'ai pas le prix sous la main. Je crois que c'est moins de 1 euro. J'avais pris celui-là. Bon, c'est toujours à peu près les mêmes couleurs, je pense. J'ai mis mon pistolet à chauffer. Il chauffe. Il coule. Alors, celui-là, il y a un bleu, vert, ça fait peau de serpente. Enfin, je vais prendre dans ce sens-là. Donc, un argenté. Je vais reprendre dans l'autre sens, ça ira mieux. Je vais y arriver. Alors, un argenté, comme ça. Un autre argenté, comme ça. Ah ! Je vais y arriver. Un vert. Donc, l'argenté, je vous l'ai montré. Un violet. Donc, celui-là est unis. Un bleu, unis. Un rose. Un doré. Un rouge. Et le argenté. Donc, dans ce sens-là, il y a quand même pas mal d'argenté. Et là, c'est des glitters. Donc là, j'en ai pris deux paquets. Parce que ça, je n'en ai pas du tout. Je vais en montrer qu'un. Donc, un doré. Donc là, c'est glitters. C'est du... Comme ça. Donc, un vert. Un violet. Un rose. Le rose est joli. Un... Oh, le noir est beau aussi. Noir-gris. Un blanc. Et le bleu. Voilà. Donc, tous ces papiers-là sont montés comme ça. Sur carton. C'est du carton. Voilà. Donc, ils sont jolis. Et je crois que c'est moins d'un euro. Donc là, je l'avais pris deux paquets. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris. De toute façon, en ce moment, je ne peux pas prendre trop. J'avais pris, c'est surtout par rapport au scotch. Puis bon, ça, je l'avais vu. Donc, j'ai dit, bon, je vais le reprendre. Je vois que j'ai ma dentelle qui ne veut pas tenir. Rien. On va lui trouver. On va lui remettre un petit point de colle. Ce n'est pas grave. C'est avec la chaleur dans la chambre. Ce n'est pas dans ma pièce. Donc, voilà. Là, je vais coller la tête de mon ange. J'ai des plateaux à faire. Alors, plateaux, c'est pareil. Bon, là, je ne serai pas à vous les montrer. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps. Donc, la semaine dernière. J'ai VBS. Des plateaux, vous savez. Donc, il y a trois plateaux de tailles différentes. Et je les ai reçus très vite. Mais j'ai eu la surprise quand j'ai ouvert le colis. Sur les trois plateaux, il y en avait deux qui étaient complètement démolis. Je vous mets la photo. Voilà, vous avez vu la photo. Mais alors, complètement démoli. Et donc, j'ai appelé VBS. Et la dame me renvoie un colis. Donc là, je l'attends. Aujourd'hui ou demain. Là, maintenant, bon, vu l'heure, il est quelle heure ? 13 heures. Donc, je pense que ce sera plutôt demain maintenant. J'espère que là, ils seront en bon état. Et donc, elle m'a dit que je n'avais pas besoin de renvoyer le premier colis. Donc, c'est déjà bien. Et c'est, par contre, si j'ai un problème encore avec le deuxième colis. Pareil, je garde le deuxième colis. Mais ils me font un remboursement. Donc, on verra. Mais là, bon, moi, de toute façon, je vais les bricoler, les plateaux. Il n'y a pas de souci. Je vais les refaire. Mais bon, c'est le... Alors, est-ce que c'est eux, à l'emballage, qui n'ont pas fait gaffe, depuis qu'ils ont emballé à l'arrache ? Ou est-ce que c'est la Poste qui a balancé les colis, pareil, à l'arrache ? Je pense que ce serait plutôt ça. Je ne sais pas, mais bon. Donc, la dame a été très gentille. Elle me fait... Elle me renvoie le colis, ma commande. Je garde la première commande. Et si vraiment j'ai encore un souci, elle me le rembourse. Et je garde les deux colis. Et donc, moi, je vais pouvoir rebricoler les plateaux. De toute façon, je vais les recoller. Et puis, voilà. D'ailleurs, là, je vais commencer aussi, aujourd'hui ou demain, à aller faire les plateaux. Parce que c'est pour les marchés de Noël. Donc, c'est pour ça, ça m'inquiétait aussi. Quand je les ai vus dans cet état. Et donc, voilà. Mais bon, sinon, je n'ai pas fait d'autres commandes, rien. Parce que là, bon, je vous dis, je ne peux pas en ce moment. Et, ouais, voilà. Donc, je voulais surtout vous parler de l'adhésif 3D. Donc, celui-là. Donc, vérifiez dans votre action si le code barre est barré. Et s'il est barré, faites votre stock. Parce que, du coup, ils ne l'auront plus. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils en auront après. Après, si ce sera la... Je pense. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont changer de marque. Et c'est pour ça qu'ils ont barré le code barre, je pense. Mais maintenant, je ne sais pas. Donc, par prudence, il vaut mieux faire son stock. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais finir mon ange. Parce que là, mon ange, sans sa tête, ce n'est pas tellement joli. Voilà. Il a ses petites ailes. Il a des... Voilà. Donc là, je vais lui terminer sa tête. Après, il sera emballé. Parce que là, pour le marché de Noël, les anges, je vais les emballer direct dans du papier transparent. Parce que je ne veux pas qu'ils s'abîment, qu'ils se salissent, que les gens les touchent. J'ai galéré pour les faire, donc je n'ai pas envie qu'ils s'abîment. De toute façon, le deuxième, je vous l'avais déjà montré. Je n'en fais que deux, en fin de compte. Ça suffira. Parce que je ne pense pas que c'est le genre de truc qui va se vendre énormément. Voilà. C'est assez spécial quand même. Donc, je ne pense pas que c'est... Les gens vont se ruer dessus. C'est le coup que les gens me les achètent tous les deux d'un coup. Je n'en ai plus pour l'autre marché de Noël. Mais bon, ça, ça va vite à refaire. Donc, je pourrais vite en refaire un ou deux pour le deuxième marché de Noël. Vous aurez bientôt une vidéo d'ici quelques jours. Avec les dates, les endroits pour le marché de Noël. Comme ça, vous saurez où me retrouver. Et parce que là, j'attends toujours que la mairie m'envoie les affiches. Comme ça, je vous mettrai l'affiche en même temps. J'attends également le programme du marché de Noël de Crépins. Parce qu'il y a une fête. Je crois qu'il y a des chanteurs qui viennent. Il y a pas mal de choses. Donc, comme ça, je vous en parlerai un peu plus. Sinon, voilà. Allez, je vous laisse. Parce que mon pistolet, là, il est en train de chauffer. Ah oui, ici, en parlant de pistolet. Voilà, vous voyez, moi, je prends mon petit Artémio. Hier, j'ai parlé sur Facebook avec, enfin, j'ai plus son pseudo, mais Sweet. Enfin, si elle passe là, elle se reconnaîtra. Elle avait été achetée, parce que Lidl a ressorti son pistolet à colle. Vous savez, celui qui ressemble à celui de chez Bosch avec la mallette. Mais bon, courrez pas, parce que moi, je l'ai. Et on est à plusieurs à l'avoir achetée. Et en fin de compte, mais moi, je l'avais achetée il y a quelques mois. Voilà. Je l'avais achetée il y a quelques mois. Une promo précédente, hein. À Lidl. Ben, c'est une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Pour avoir, quand vous le faites chauffer, ben, vous usez presque, presque tout le bâton. La colle fond dans le pistolet. Là, il vous faut un temps fou pour que la colle sorte, ben, par le bout. Et pendant un temps qu'elle, avant qu'elle sorte ici, ben, le bâton fond, mais à l'intérieur, à l'intérieur du pistolet. Donc, une fois que ça refroidit, ben, vous avez plein, plein, plein de colle à l'intérieur. Et, euh, du coup, ben, il faut, euh, voyez, regardez, un exemple. Moi, j'ai le bâton qui est resté dessus. Regardez. Je ne peux pas l'enlever, voyez, de toutes mes forces. Je tire, hein. Voilà. Impossible de le retirer. Parce que là, tout a fondu à l'intérieur. Euh, donc là, il va falloir que je le... Que je le remette à chauffer, que je le tire. Et après, avec, euh, une aiguille ou quelque chose de fin, euh, que j'arrive à rechercher toute la colle qui est à l'intérieur. Euh, pour le nettoyer. Parce que ça ne se démonte pas, bien sûr. Euh, donc, euh, ne courez pas trop le chercher. Bon, il coûte 10 euros, hein. Mais, euh, ne courez pas trop le chercher parce que c'est pas... C'est... On peut s'en servir sur secteur ou, euh, sans fil. Mais, euh, non, ne courez pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de courir. Vous voyez, c'est vraiment la réplique du Bosch. Mais, euh, c'est pas... Il y a une vidéo sur YouTube d'un homme, un monsieur qui a fait l'essai. Et on voit que même lui, euh... On voit qu'il déballe, hein, de la valise et tout. Donc, il est tout neuf, le truc. Et on voit qu'il galère, qu'il galère, qu'il galère, qu'il galère. Déjà pour qu'il chauffe. Euh... Et on voit que rien que pour la première utilisation, il use un bâton complet pour faire sortir 4 crottes de colle, hein. Donc, euh... Non. Ben, ne courez pas pour aller le chercher. C'est un conseil que je vous donne. Euh... Moi, je suis repartie sur mon petit... Bon, celui-là, vous voyez, hein. Il a vécu, hein. Mais j'en ai un autre, euh... En secours, qui est tout neuf, qui est encore emballé. Pour que le jour où lui, il va rendre l'âme. Euh... En fin de compte, mon petit artémio me va très bien. Euh... Et puis, ben, ça va. Il est sur fil, mais bon. Il me va très, très bien. Là, celui-là de Lidl, euh... Non. C'est... Pourtant, Lidl font des très bons outils. Même en électroménager et tout ça, ils font de très bonnes choses. Mais alors là, euh... C'est une cata complète. Voilà. Euh... Donc, voilà. C'était mon petit blabla. Je vous laisse pour aujourd'hui. Parce que là, il n'y a pas... Il faut que je mette la tête à mon ange. Plus tant que je le dis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501